Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir pour la toute première fois des nouveaux boosters que vous ne connaissez probablement pas. Moi c'est la première fois que je vais les ouvrir, je viens juste de les découvrir, ce sont des boosters de Bity Pop. Alors comme ça, ça ne vous parle peut-être pas, à moins que vous ayez vu mon petit Reels que je vous ai sorti hier parce que j'ai fait une petite vidéo sur Instagram pour vous en parler, mais ce sont des figurines pop miniatures. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter, c'est tout simplement la taille de pop la plus petite qui n'est jamais existée. On a connu les pop géantes, les pop de grande taille comme ce Stitch par exemple, qui est particulièrement grand. Ensuite en termes de taille, il y a les pop classiques comme celle-ci. On a connu aussi les pocket pop qui sont soit sous forme de porte-clés, soit comme on peut trouver dans les calendriers de l'avant, qui sont des pop miniatures, mais ils ont fait encore plus petit avec les Bity Pop qui sont vraiment des figurines pop miniatures et là on a la boîte qui va avec, c'est vraiment tout comme une figurine pop. Du coup, j'étais obligée de me procurer ces petites boîtes de Bity Pop parce que j'ai revendu une partie de ma collection de Funko Pop par nécessité de place et d'argent aussi, on va pas se mentir. Mais avec ça, il n'y a plus aucun souci de place. Les Bity Pop, ça prend tellement pas de place, on peut tous les collectionner et les stocker sur une étagère. C'est l'avantage. Alors du coup, si on s'attarde un petit peu plus sur un booster, déjà moi pour cette ouverture aujourd'hui, j'ai choisi des Bity Pop de Disney, mais il existe pour l'instant du DC Comics, du Star Wars, du Harry Potter aussi, en plus des Disney. Évidemment, on découvrira les autres Bity Pop un petit peu plus tard, notamment ceux d'Harry Potter, j'en ai acheté d'autres. Et du coup, à l'intérieur, on a trois Bity Pop visibles pour la collection et un qui est secret, mystère, caché, tout ce que vous voulez. Et du coup, à l'arrière, on a la collection complète. Alors vous avez le prix aussi, effectivement. Ça coûte 16,99€, mais c'est pas ça qui nous intéresse, voilà. Là, on a toute la collection des Bity Pop Disney, donc dans ses premières vagues. J'imagine que si ça marche, ils en feront d'autres et ils déclineront ça à l'infini. Il y a tellement de possibilités avec toutes les figures in pop qui existent. Et du coup, à chaque fois, les trois visibles, c'est les mêmes. Alors moi, j'ai fait exprès de prendre des différents, évidemment, pour avoir toute la collection. Mais ce que je ne sais pas, c'est quel secret on va avoir, puisqu'il y a des Mickey qui ont une chance sur 6 de tomber, une chance sur 6, une chance sur 3 et une chance sur 3 pour ces deux-là. Donc ces deux-là sont un petit peu moins rares que ces deux-là. Mais bon, ça reste des trucs assez faciles à avoir. On n'est pas sur une chance sur 72 comme avec les Mystery Mini. Donc, j'ai hâte de commencer cette nouvelle collection et de découvrir ça avec vous. Je crois qu'apparemment, en plus, il y a des présentoirs inclus. C'est écrit, ça va être trop stylé. On va s'en ouvrir trois. Je ne vous spoil pas les autres, même si vous avez vu l'arrière du booster. Mais bon, on les regardera d'un petit peu plus près juste après. C'est parti pour ouvrir notre premier booster de Beaty Pop. Voilà comment ça se présente. Ok. On a du coup l'étagère de présentation Funko. Ça, c'est méga stylé. J'adore parce que du coup, je pense qu'elles vont s'empiler toutes les unes au seuil des autres. Et après, ça fait un mur de Beaty Pop. Je trouve ça génial. Oh là là, c'est trop mignon. On a notre première Beaty Pop entre les mains. C'est un Mickey sorcier de Fantasia. Oh là là, il est génial. Numéro 990. Et du coup, là, c'est écrit Beaty Pop sur le logo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la petitesse du truc. Parce que là, sur la vidéo, ça ne se voit pas forcément. Mais par rapport à mes doigts, je pense que vous vous en rendez compte. On a le dos de la pop comme ça. Je pense que c'est vraiment pareil que la pop qui existe de celui qui est là. Il y a juste en dessous, il y a ça. Un espèce de truc. Peut-être que c'est pour les mettre dans le présentoir pour qu'ils tiennent. Je ne sais pas. Non, on a juste à les poser dans le présentoir. Mais peut-être qu'on peut les empiler sans le présentoir avec ce système. Je ne suis pas sûre. Sinon, il y aurait un truc en haut aussi. Je ne sais pas. C'est fait comme ça. Est-ce qu'on peut les sortir ? Peut-être que c'est pour ça. Oh non, je meurs. Oh là là. On peut sortir les Beaty Pop. J'ai un micro Mickey en pop dans mes mains. C'est incroyable. Il est tout petit. C'est trop mignon. Je m'attarde beaucoup, mais c'est le premier aussi. Je découvre ça en même temps que vous. C'est merveilleux. Et pour ceux qui se poseraient la question, la boîte, elle n'est pas en carton. C'est un plastique un peu dur. C'est vachement bien fait. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. C'est très bien imprimé. Incroyable. On peut le remettre comme ça et c'est magnifique. Waouh. On peut les sortir. Non, mais ça, c'est insane. Qu'on puisse sortir le Beaty Pop de sa boîte, je ne m'y attendais pas. Eh bien, très bien. Bienvenue à toi, petit Mickey sorcier. Tu es le premier de la collection, mon pote. Peut-être le premier d'une longue série à venir. Je ne sais pas. J'adorerais qu'il fasse des Beaty Pop de tout. Ça serait génial. Le deuxième qui était face visible, c'est un Tac. Tac est d'une collection un peu plus récente, je crois, de Mickey & Friends. Ouh là, il tombe tout seul, lui. Lui non plus, je ne l'ai pas en pop normal, mais il est très très mignon. Je l'adore. J'espère que... Bah oui, je crois que Tic, il existe. Tu dois l'avoir dans une autre boîte. Magnifique. Toujours aussi bien faite, la petite boîte. On va le mettre à côté du Mickey. Après, je rejoindrai Tic et Tac pour qu'ils soient sur la même étagère, quand même. Parfait. Et la dernière visible, c'était une princesse Minnie. Princesse Minnie de la série Walt Disney Archives numéro 1110. Ok. Dites-moi si vous avez ces figurines pop, vous, chez vous, en taille pop normale. Ou si vous avez des Beaty Pop d'ailleurs, parce que ça vient d'arriver. Mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont déjà des Beaty Pop chez eux. Moi, j'avoue que j'avais vu les Beaty Pop aux Etats-Unis il y a quelques mois de ça. Oh, j'adore ça, ce petit truc à l'arrière. Mais du coup, je n'avais pas craqué. J'attendais patiemment que ça arrive en France et je ne suis pas déçue du coup, puisque c'est arrivé assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'était les trois Beaty Pop visibles qu'on avait dans le booster. Et à l'intérieur, on a le Beaty Pop Mystère. Alors, c'est parti pour découvrir quel Mickey on a, puisque c'est forcément un Mickey, dans cette série Disney. Oh, ok, c'est le Steamboat Willy. Génial ! C'était une chance sur six, donc un des plus rares qu'on pouvait avoir parmi les quatre. C'est parfait. Il est incroyable et du coup, ça confirme que ce n'est pas forcément parce qu'on achète cette boîte de trois qu'on a le Beaty Pop à droite. Les quatre qui sont là, c'est vraiment random dans les boîtes. Du coup, ce Mickey vient de la série des 90 ans de Mickey. Là, ils avaient sorti pas mal de merchandising à l'époque, je m'en souviens. Mais je n'ai pas la pop non plus de ce Steamboat Mickey. Il est plutôt très, très cool. Tout en noir et blanc, comme ça, magnifique. C'est vraiment bien fait par rapport à la taille des figurines. Franchement, bravo Funko parce que là, c'est très, très cool. On sait que plus c'est petit, plus c'est compliqué de faire des choses propres et qualies. Mais là, franchement, même la boîte, elle est vraiment superbe. Je suis fan. J'adore. Et bien du coup, voilà. Notre première boîte de Beaty Pop est ouverte. Je suis plutôt contente. Alors, même si ce que je trouve dommage à titre personnel, mais parce que j'aime tout ce qui est mystère, secret, c'est qu'il y ait trois visibles et un caché. J'aurais préféré avoir soit un ou deux visibles grand max et le reste en mystère. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, la collection se complète plus facilement. Et du coup, cette deuxième boîte-là, elle est déjà pré-ouverte. C'est parti du coup pour découvrir le premier Beaty Pop. C'est le Mickey Classique qui vient de la même série que le Tac qu'on a découvert juste avant. Mickey 1187. Voilà, ça reste Mickey, donc c'est classique. Je ne saurais pas dire combien de Funko Pop de Mickey il existe, mais je pense que le nombre doit être assez fou. Voilà, mais lui, du coup, il est classique. Mickey, il lève une main, il fait un clin d'œil, il change de short et ça nous fait une nouvelle pop. Mais moi, ça me va pour ma collection de Beaty Pop. C'est génial. Ah, on va pouvoir voir si on peut les empiler du coup. Ouais, ça marche. Ça va être trop stylé. Je vous jure, quand j'aurai une bête de collection de Beaty Pop là derrière moi, ça va être incroyable. Ça vient à peine de sortir que j'en veux déjà d'autres. C'est une folie. C'est très très cool. Du coup, là, forcément, pour tester le lancement des Beaty Pop, ils ont pris des personnages très classiques, Mickey and Friends. Là, on a une Minnie, une très très vieille pop de Minnie, numéro 23. C'est une des toutes premières pop Disney qui est sortie. Et du coup, c'est cool qu'ils la refassent en Beaty Pop pour ceux qui ne pourraient pas l'avoir dans leur collection. Parce que je pense qu'elle a dû monter un petit peu en rareté et en cote, vu son numéro. Mais très cool. Minnie, on avait déjà trois Mickey et deux... Ah, mais si, on avait déjà une Minnie, pardon. Minnie princesse. Là, on a une Minnie un peu plus classique en robe rose. Mais bien évidemment, la série Mickey and Friends ne serait pas complète sans le petit Pluto. Oula, tout va bien mon petit Pluto. Je ne sais pas trop quoi en penser. D'habitude, j'adore Pluto. Là, je trouve que ça lui fait une tête bizarre. C'est peut-être la pop en elle-même. Oui, je pense qu'il a toujours eu cette tête en pop le Pluto. Pas convaincu par cette figurine de Pluto, mais bon. Ça met un peu de couleur, un peu de jaune. C'est très bien. Pareil, c'est la même collection que le Mickey qu'on a eu juste avant et le Tac qui est ici. Très bien, petit Pluto. Et maintenant, le Beaty Pop Mystère. Je me fiche de ce que j'ai tant que c'est un nouveau. Je ne veux pas retomber sur le Mickey Steamboat. Ah ! Oh non, j'ai peur. Oh non, ça commence mal. Oh non, oui, j'ai eu peur. Ouh, je crois que c'était la même collection là, Mickey Steamboat. Pour les 90 ans de Mickey. Mais non, on a Mickey le petit tailleur. Je crois que c'est ça. Numéro 429 L, je crois que je l'ai eu cette pop. Je crois que je ne l'ai plus, mais je l'ai eu dans ma collection. Ça, c'est sûr. Incroyable, il est magnifique. Le petit Mickey avec un chapeau. Son chapeau de Peter Pan. Ça ressemble étrangement. Et lui, c'était une chance sur trois. Ok, on n'a pas eu l'autre une chance sur six, mais ce n'est pas grave. C'est un petit nouveau, donc c'est très bien quand même. Il est vraiment adorable. Parfait. On va le mettre à côté de Pluton, juste ici. Vraiment, les étagères, je trouve ça fascinant. Elles sont vraiment trop trop cool. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à exposer si on n'a pas ça. Ça, c'est très bien pensé de la part de Funko. Parce qu'à part acheter des petits présentoirs, sinon pour les surélever et les exposer, ça aurait été difficile de les mettre en valeur. Mais là, avec les petits présentoirs comme ça, c'est juste parfait. Et du coup, mesdames et messieurs, il nous reste le dernier booster avec mini classique Donald et Daisy. Et ouais, il nous manquait plus que Donald et Daisy en personnage classique. Ah bah non, il nous manque aussi Dingo et Tic. Mais en fait, à l'arrière, ce booster-là avec Dingo, Tic et puis notre mini, je l'ai pris aussi quand j'étais à ma soirée Funko. C'est juste que je me suis dit que j'allais le garder pour faire une ouverture soit sur TikTok, sur Insta. Je vous en reparlerai quand ça sortira, mais on verra. Ou pour une deuxième vidéo YouTube, si on veut compléter avec les Beaty Pop Mystères. Même si je pense que, vu le prix, vaut mieux se les procurer soit à l'échange avec d'autres collectionneurs ou alors à la vente directement. Parce que sinon, ça nous force à chaque fois à racheter trois qu'on a déjà pour espérer avoir un qui nous manque. Ce qui est un petit peu dommage du coup d'avoir des personnages visibles. Mais bon, je verrai comment je ferai. En attendant, on a une petite mini classique. Du coup, pareil que le Mickey le plus tôt et le Tic, qu'on a eu le Tac, pardon. On va la sortir quand même de sa boîte. J'adore. Leur petite posture comme ça avec les mains, elle est magnifique. Je préfère tellement mini comme ça quand elle a ses habits rouges classiques. Elle est vraiment mignonne. Ça te va très bien, ma chérie. Hop ! La troisième étagère est entamée. Les petits canards maintenant, la Daisy. Alors, Daisy, c'est un peu pareil que pour Pluto. Je trouve que sa pop, elle est un peu chelou. Ça dénature un peu le visage de Daisy. On la reconnaît, mais bon. Je la préfère un petit peu plus cartoonesque. Oui, j'invente des mots. Ne m'en voulez pas. Mais j'avais déjà remarqué ça sur une des figurines de Daisy qu'on avait eues dans le calendrier de l'Avent à Noël. Elle a une tête un peu spéciale, mais bon, après, c'est Daisy. J'ai jamais porté Daisy trop trop dans mon cœur. Désolée, Daisy, mais après, t'es la bienvenue en beaty pop. Ça fait plaisir de t'avoir au moins une fois dans la collection. Ensuite, on a son chéri, Donald, qui est grave énervé, en fait. Je remarque que Donald est grave vénère sur son beaty pop et sur sa pop aussi, du coup. OK, pourquoi pas ? Ils ont choisi de le faire comme ça. C'est vrai qu'il est souvent un petit peu en colère, Donald. Mais du coup, il n'est plus du tout mignon. Et en plus, il a la même tête que Daisy en mode pop. Donc, Donald, pareil. Je te mets avec Daisy, mais je ne te porte pas plus que ça dans mon cœur, mon frère. Et maintenant, c'est l'instant de vérité pour savoir si le beaty pop mystère est un nouveau ou pas. Croisez fort les doigts avec moi en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Je veux absolument un nouveau comme ça. Il nous en manquera plus qu'un et on aura à plier la série des beaty pop Disney. La première série, en espérant qu'il y en ait de nombreuses autres. OK, donc on est encore sur un Mickey à des 90 ans. Mais je crois qu'elles sont toutes Mickey à 90 ans. Donc là, il faut juste que ce soit un nouveau. C'est lequel ? Oh non, ce n'est pas un nouveau. Je suis deg. C'est notre premier beaty pop en double. C'est Mickey et le petit tailleur. Du coup, celui-ci, je vais le garder précieusement pour faire des échanges si je n'arrive pas à avoir les deux autres qui me manquent. Sachant qu'il me reste encore un booster à ouvrir. Donc, il faudra forcément que je fasse un échange à minima. Mais sinon, voici ce que ça donne, mesdames et messieurs. Ma petite collection de beaty pop est déjà bien engagée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial. C'est mignon, c'est bien fait. Ça donne envie de les collectionner avec les petits présentoirs et tout. Franchement, moi, je trouve ça juste génial. J'ai complètement craqué quand je les ai vus à Montparnasse au Pop-Up Store. Et je ne suis pas déçue de mon achat parce que je trouve ça génial. Mais j'espère que vous aussi parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec vous plus régulièrement s'ils sortent d'autres séries, etc. On verra ça, mais en tout cas, je salue l'initiative de cette nouveauté beaty pop Funko. Franchement, ça me fait plaisir en tant que collectionneuse dans l'âme. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. Quel est votre beaty pop préféré aussi ? C'est vrai, on n'en a pas parlé. Ils sont très cools. Après, c'est un début de collection. Mais j'avoue que le tout premier qu'on a découvert, moi, ça restera un de mes petits joujous. C'est le tout premier dans ma collection en plus. Donc, c'est assez symbolique. Mais j'attends vos retours en commentaire, mesdames et messieurs. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt !